Bonsoir, je m'appelle César Mendoza, je vais m'introduire rapidement. Je fais un doctorat en réalité virtuelle il y a dix ans, donc après j'ai continué à travailler dans le domaine de la réalité virtuelle. Et en 2012, j'ai créé la société Imtech pour développer des solutions et des applications pour l'innovation et la recherche. Je suis toujours prêt au laboratoire de recherche. Donc notre métier c'est de concevoir et produire des innovations technologiques intelligentes, c'est-à-dire produire tous les nouveaux usages que nous rencontrons, reproduire des utilités pour nos clients. Nous avons trois pôles d'activité, principalement. Donc la recherche et développement, on se concentre beaucoup pour faire la recherche, étant donné que moi-même je suis un docteur, l'équipe c'est des ingénieurs, pour créer de nouveaux usages dans la réalité virtuelle, dans la vidéo 360, dans la réalité augmentée. Et nous créons différents types d'applications mobiles pour nos clients. Les différents domaines dans lesquels nous travaillons sont principalement pour la création de catalogues interactives pour des grands groupes, pour le développement des outils de maintenance, pour les points de vente, surtout pour la réalité virtuelle, réalité augmentée. Les supports front office et customer service. Nous avons trois types de produits. La première, c'est NFS et des services. Des services de sport des applications mobiles pour des gens intéressés, qui viennent nous demander un service spécifique, par exemple, pour les objets connectés, pour la réalité virtuelle, pour la réalité augmentée. Notre type de clients sont les collectivités, donc on fait beaucoup d'appels au marché public. Et nous avons un produit qu'on est en train de développer, qu'on est en train de financer un test chiffre, pour lequel on va réaliser des produits internes dans le domaine de la réalité virtuelle, pour la navigation. Quand on rentre en navigation, on peut se connecter à notre personne, en réalité virtuelle, et on peut contacter et transférer des commandes. Donc ça, c'est notre produit phare qu'on va développer pendant trois ans. Oui, nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une clientèle assez variée. Donc, pour ce qui est la réalité virtuelle, nous avons des clients sur Paris, des agences de communication, pour faire tout ce qui est la visite virtuelle de Paris avec la vidéo 360. Donc, on a amené un petit jouet pour tout à l'heure, que vous allez voir en plus de nos produits. Pour les catalogues 3D, on fait, pour des grands groupes comme Schneider, on expose les produits 3D des groupes, et on les expose en différents supports, comme tablette, smartphone. Pour les objets connectés, nous nous concentrons surtout dans les connexions des tablettes en Android. En ce moment, nous avons 18 musées pour lesquelles on travaille des outils de connexion sans besoin de Wi-Fi. Dans beaucoup de cas, quand vous êtes dans un musée, il n'y a pas de réseau Wi-Fi, et les tablettes ont besoin d'être connectées entre elles. Donc, on utilise ce qu'on appelle Wi-Fi direct pour la connexion entre les tablettes. Donc, ce sont des nouveaux sous-sages pour les musées, par exemple, pour les objets connectés des musées qui vont se connecter. On fait des éditeurs de jeux connectés. On a une tablette et une autre tablette avec une famille qui est en train de faire un parcours dans les musées. On regarde un tableau et on dit « Ah, je vais passer des pièces de pouceau d'une tablette à l'autre. » L'enfant, il les reçoit. Et donc, il a une interactivité avec les objets des musées et les objets connectés. Donc, en ce moment, on a un gros projet avec 18 musées, comme je l'ai dit, pour ce type de nouveaux sous-sages dans les musées. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –